Interdiction des licenciements. Interdiction des licenciements. Comme vous le savez, l'annonce tant redoutée par les salariés de PSA Hollé est tombée le 12 juillet dernier, avec 8000 suppressions d'emplois dans le groupe et la fermeture du site de PSA Hollé. Cette annonce a choqué la France entière. Et ce choc a dépassé nos frontières, puisque l'usine PSA compte plus de 50 nationalités. Le responsable de cette catastrophe sociale, c'est Philippe Varin, le PDG du groupe PSA, qui touche 9000 euros par jour, samedi et dimanche compris. Et ce sont les principaux actionnaires, la famille Pujot, qui vit très confortablement dans un paradis fiscal sur les profits tirés sur notre dos. La décision de fermer le site d'Hollé et de jeudi 3300 salariés à la rue relève du crime économique et du crime contre les salariés et leurs familles. Elle est la conséquence de choix stratégiques où les salariés n'ont pas eu leur mot à dire et dont ils seront les seuls à payer les conséquences. Oui, il est temps de renfoncer les droits des salariés dans l'entreprise et de leur donner des droits nouveaux, comme le droit de veto des CE sur le licenciement économique. Face aux pratiques socialement irresponsables de PSA, le syndicat Sud a décidé de rentrer en résistance et de combattre par tous les moyens, tous les moyens qui lui semblent appropriés, ce plan de fermeture dans les sous-bois. Car nous refusions cette mort sociale programmée par la famille Peugeot, Philippe Varin, son directoire, contre les salariés Peugeot, citoyens dans les sous-bois. A la fermeture de PSA Olney, nous opposons fermement notre revendication, le maintien du site de production PSA Olney sous-bois et le maintien de tous les emplois. Nous savons que pour gagner cette bataille, il faut être unis, déterminés à ne rien lâcher. Nous savons qu'il faut construire le rapport de force et l'élargir à l'ensemble des salariés menacés de l'essentiement. Nous avons commencé à le construire aujourd'hui, ensemble, en Saint-Saint-Denis, avec les salariés de PSA, et avec ceux d'Air France, Sanofi, Cerver, Prestalys, Roto 93, dont je salue la présence à ce meeting de lutte. Nous devons, avec nos unions syndicales départementales, le construire aussi avec l'ensemble de la population du département, parce que la fermeture du site de Nisouvoir, c'est toute la population du 93 qui a attaqué. Cette fermeture aurait des conséquences sociales dramatiques sur toute la vie de la population, ses commerçants et le service public, car ce sont plus de 10 000 salariés, directs et indirects, qui seront supprimés dans les mois à venir. Et cette lutte que nous avons commencé doit être porteuses d'espoir, pour construire la convergence des luttes nécessaires pour l'ensemble des salariés. Ce rapport de force que nous construisons ne peut pas s'arrêter aux limites du département. Et je salue également la présence parmi nous d'une délégation des salariés de Fort Blancfort qui sont venus depuis Bordeaux jusqu'à Onnisouvoir et à leur tête Philippe Poutou. Le syndicat Sud appelle à la construction de cette mobilisation et à l'organisation d'une rencontre dans les jours à venir de tous les salariés d'entreprise en lutte, afin de gagner nos batailles respectives. Nous savons d'aurait déjà que Fort Blancfort sont favorables à cette rencontre et nous ferons tout pour y parvenir. Oui, nous avons toute légitimité pour être le moteur de la construction d'une lutte sociale de grande envergure. Soyons offensifs. La résistance et la révolte sont légitimes. Nous avons toute légitimité à refuser la fermeture du site de l'Issoubois. Nous allons nous boitre comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent, car nous sommes gonflés à bloc. Le tout ensemble, c'est maintenant. Le changement, ce sont nos luttes qui le feront. Vive la grève ! Vive la lutte ! J'espère que les fortes auront la parole aujourd'hui dans ce meeting. Merci. Alors, pour finir sur...